Tu souhaites commencer les comics Spider-Man mais tu ne sais pas vraiment par où commencer devant une telle profusion de titres ? Eh bien laisse-moi te dire que tu es au bon endroit car aujourd'hui je vais te présenter un guide de la trame principale de ce qu'il y a à lire sur le personnage. Je vais également te présenter quelques récits hors continuité qui peuvent être intéressants. Et surtout je vais te donner les meilleurs points d'entrée pour commencer Spider-Man. Bien sûr je ne pourrais pas être exhaustif donc si vous avez encore des questions à la fin de ce guide, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et maintenant que tout est dit, on peut y aller. Bon le plus simple pour commencer c'est de prendre les intégrales à partir de l'année 1962-1963 et de continuer jusqu'à l'année 90 qui est le dernier tome actuellement sorti. Enfin c'est pas encore sorti mais ça va sortir dans l'année. Et les intégrales c'est ça, un format qui compile les différents numéros, tous les numéros même d'une seule et même série. Ici vous avez la série Amazing Spider-Man mais il y a aussi la même collection pour les Spectacular Spider-Man, les Spider-Man Team-Up et les Web of Spider-Man mais on va y revenir un peu après. Car oui Spider-Man c'est plusieurs séries qui se passent parfois côte à côte, parfois en parallèle et parfois en complément l'une de l'autre. Mais du coup si tu commences avec l'année 1962, et bien jusqu'à l'année 1975 tu n'auras que les intégrales d'Amazing Spider-Man de disponible parce qu'à l'époque il n'y avait qu'une seule série Spider-Man. Bon et si tu veux te lancer là-dedans effectivement c'est le début, c'est très bien mais il faut avouer que le dessin il a un peu vieilli. Et encore là on est en 1974 sur cette intégrale que je te présente, soit 10 ans après le début de Spider-Man et que le dessin a déjà bien évolué et se rapproche de quelque chose de très correct. Donc pour moi l'achat de toutes les intégrales c'est vraiment réservé à ceux qui aiment les comics depuis un moment où qui ont vraiment envie de connaître toute l'histoire de Spider-Man. Et qui ne vont pas être rebutés par le style narratif qui est il faut l'avouer un peu daté. Cependant si tu veux lire les premiers numéros de Spider-Man mais que tu n'as pas envie de prendre toutes les intégrales, je te conseille l'épic à grand pouvoir qui reprend le tout début des origines de Spider-Man. Et là encore une fois c'est très daté donc allez-y à petite dose si vous commencez par là. Ensuite à partir de 1976 vous aurez en parallèle des Amazing Spider-Man les intégrales Spectacular Spider-Man que vous pourrez reconnaître parce qu'il est marqué Spectacular. Les numéros ne seront pas toujours liés, ils ne sont même assez peu liés au départ mais par la suite on va voir que toutes les séries vont s'entrecroiser pour former une grande histoire. Et donc le format intégral vous obligera à passer d'un numéro à l'autre et donc de jongler entre les différentes intégrales. Ce qui on va l'admettre au niveau confort de lecture n'est pas le plus optimal. En 1985 on va en plus avoir le Web of Spider-Man qui va se rajouter, qui va être une autre intégrale. Pour l'instant il me semble qu'il n'y a que 2 ou 3 tomes mais ils sont quand même importants parce que dans le premier numéro de Web of Spider-Man on a le numéro où Peter Parker va se débarrasser du costume symbiotique grâce à l'aide du clocher. Si vous avez vu le Spider-Man 3 de Sam Raimi cette scène devrait vous évoquer quelque chose. Et bon pour les intégrales elle se termine à l'année 86 pour l'instant pour Web of Spider-Man, d'autres vont peut-être arriver. Pour l'intégrale Spectacular Spider-Man elle se termine à l'année 1989 et pour la Amazing Spider-Man elle se termine en 1990. En tout cas les prochains volumes vont sortir pour compléter l'année 1990 et la collection devrait continuer. Bon maintenant on va passer à un point qui va venir complexifier un petit peu tout ça. Car les intégrales c'est un format qui est assez cher par rapport au nombre de pages proposées et si vous aimez avoir une belle collection c'est ce que vous allez prendre. Vous allez prendre les intégrales. Cependant si c'est le prix, votre principal moteur au niveau de ce que vous voulez acheter ou alors le confort de lecture, même si le confort de lecture on va voir ça va être un petit peu mitigé, il y aura des plus des moins. Et bien vous pouvez aussi prendre différents formats et donc ne pas avoir seulement votre collection d'intégrales mais remplacer certaines intégrales par des volumes un petit peu différents. Par exemple l'épique collection Les Fantômes du passé reprend les numéros d'Amazing Spider-Man 259 à 272 et les Web of Spider-Man 1 à 6 qu'ils remettent dans l'ordre. Et donc en prenant cette épique collection des Fantômes du passé, et bien vous pourrez vous passer de prendre l'intégrale 1985. Quand on sait que le format souple des Fantômes du passé n'est qu'à 26€ contre 36€ pour l'intégrale, c'est quand même une économie de 10€. Mais ça ne s'arrête pas là, vous pouvez aussi prendre l'omnibus écrit par Roger Stern sorti chez Panini Comics. Dans celui-ci vous retrouvez à la fois des numéros d'Amazing Spider-Man et de Spectacular Spider-Man qui vont venir vous remplacer les intégrales 1982 et 1983 des deux intégrales. Ainsi au lieu de prendre ces quatre intégrales pour le prix de 144€, vous pouvez juste prendre l'omnibus à 90€ et en plus vous aurez tous les numéros dans l'ordre. Vous n'aurez pas besoin de jongler entre Amazing Spider-Man et Spectacular Spider-Man, ce qui est quand même un gain de confort assez énorme, même si les omnibus c'est pas ce qu'il y a de plus simple à manipuler, c'est vrai. Donc si on résume, vous avez pris toutes les intégrales jusqu'à l'année 1981, et bien vous pouvez prendre l'omnibus de Roger Stern pour prendre l'année 82 et 83, vous prenez l'intégrale de 1984 de chacune des deux séries, puis vous passez sur les fantômes du passé pour les Amazing Spider-Man. Ensuite vous continuez à prendre les intégrales jusqu'à l'année 1987, et grâce à l'omnibus de Mickey Linné dessiné par McFarlane, et bien vous pouvez vous passer encore une fois de quatre autres intégrales. Et d'ailleurs ça couvre toute la période sortie en intégrale pour les Amazing Spider-Man. Ensuite, une fois que vous avez pris cet omnibus, vous pouvez prendre l'omnibus dessiné et écrit par McFarlane de la série Spider-Man, sans adjectif devant, juste Spider-Man. C'est disponible dans un omnibus à 50€, mais vous pouvez aussi le trouver en icons à 35€ si vous avez un peu de chance. Ensuite vous pouvez enchaîner avec l'omnibus de Mickey Linné dessiné par Larsen. Il vous manquera une petite dizaine d'épisodes entre les Amazing Spider-Man de Mickey Linné dessiné par McFarlane et les épisodes de Mickey Linné dessiné par Larsen. On ne sait pas pourquoi Panini ne les a pas édités, en tout cas ils ne sont pas dispo en VF pour le moment. Il faudra attendre les intégrales pour pouvoir les reprendre, mais en soi vous pouvez très bien enchaîner entre l'omnibus dessiné par McFarlane et l'omnibus dessiné par Larsen. Et quand vous aurez terminé cet omnibus dessiné par Larsen, et bien vous pourrez prendre les omnibus écrits par Mickey Linné et dessinés par Mark Bagley. Pour l'instant il y en a un qui est prévu qu'il doit sortir, et dans le deuxième tome, qui devrait ressembler à ce qu'on a en version originale, et bien il y aura les épisodes de Maximum Carnage que vous pouvez aussi retrouver en Epic Collection. Et du coup autant les prendre en omnibus histoire d'avoir plus de numéros. Et une fois terminé cet omnibus, vous pouvez encore partir sur trois autres omnibus qui concernent la saga du clone, la saga où Peter va se rendre compte qu'en fait il a été cloné. Bon du coup et qu'est-ce que je conseille dans ces numéros là ? Et bien l'omnibus de Roger Stern a quand même plutôt bonne presse avec l'arc autour du super bouffon, un personnage que moi j'apprécie énormément, mais j'avoue bah je n'ai pas lu donc je peux pas vraiment vous conseiller d'aller dessus, je sais pas si c'est véritablement accessible. Malgré tout, avant les années 90, quand vous preniez un run en cours, vous aviez tellement de résumés que vous pouviez commencer à peu près où vous voulez. C'était la grande force des comics à l'époque. Vous pouviez prendre à partir du numéro 348 et globalement vous aviez pas trop de soucis. Ensuite pour les omnibus dessinés par Mark Farland, les deux sont très bien pour commencer, c'est pas vraiment des portes d'entrée idéales, mais malgré tout moi je les ai lues et même sans connaître tout ça, bah ça passe plutôt bien. En tout cas une fois que vous avez fini la saga du clone ou si vous voulez avoir une autre porte d'entrée, je vous conseille Spider-Man le dernier combat. Il y a quelques éléments que vous allez pas forcément totalement comprendre, mais malgré tout le récit est très accessible, c'est un des premiers récits sur Spider-Man que j'ai lu, et ça permet de découvrir beaucoup de personnages de la galerie de vilains de Spider-Man. On va voir que Venom va être un petit peu changé, mais vous verrez aussi par exemple le vautour, et vous allez avoir une bonne histoire en 12 numéros de Spider-Man. Ce récit est disponible dans la collection Mustave et il a un très bon rapport page prix. Une fois que vous avez lu ce récit, le plus simple en VF, bah c'est une nouvelle très bonne porte d'entrée, et il s'agit du Spider-Man de J.M. Strazinski, dessiné par John Romita Jr. Vous avez 5 tomes, tous ne sont pas dessinés par Romita Jr, et au milieu du 4ème tome, il faut que vous achetiez et que vous lisiez Spider-Man l'autre, qui en fait s'intercale entre deux arcs, entre deux histoires, du tome numéro 4, et vous avez un petit encart explicatif de Panini qui vous dit quand lire ce petit deluxe, qui lui aussi est écrit par J.M. Strazinski. Et ça c'est excellent, c'est certainement l'un des meilleurs runs de Spider-Man, à mes yeux. Vous allez avoir beaucoup de révélations, vous allez avoir beaucoup de relations qui vont se créer, qui vont se dénouer aussi. Une revisite des origines des pouvoirs de Peter Parker qui amène quelque chose de très intéressant et qui va conduire à beaucoup de très bons numéros. On va introduire Morlun qui va avoir une importance assez capitale lors de Spider-Verse notamment. On va également aussi avoir le numéro hommage à ce qui s'est passé en septembre 2001 avec l'effondrement des tours, avec un numéro vraiment exceptionnel. Vraiment, il faut le lire ce numéro. Et en plus de ça, vous allez avoir une histoire qui va se développer jusqu'à Civil War avec ce que va faire Peter Parker dans Civil War. Donc là, il faudra lire Civil War en parallèle. À un moment donné, il va se passer quelque chose. Vous allez vous dire, ah tiens, peut-être que ça peut être le moment de lire Civil War. On va voir que Peter Parker va avoir une importance très lourde dans ce récit. On va voir également qu'il va être lié à Iron Man. On va voir les prémices de Civil War dans la série de Strazinski. On va avoir un ou deux arcs un peu moins bons avec notamment Osborn. Vous verrez quand vous y arriverez. Ce n'est pas les meilleurs arcs, mais malgré tout, cette série de cinq tomes avec un tome complémentaire, du coup, l'autre doit... l'autre, pardon. L'autre, c'est très très bon. C'est certainement l'un des meilleurs runs que j'ai pu lire sur Spider-Man. Ça se finit avec un arc qui a beaucoup marqué en mâle parce que ça va venir effacer certaines choses pour relancer. Malgré tout, l'arc est très bon. C'est juste la conclusion qui laisse un petit goût amer au vu de tout ce qui avait été apporté dans cette saga. Et du coup, moi, je vous conseille plus d'aller là-dessus. Surtout que ça va ressortir en Marvel Pocket. Voilà, donc pour un format pas trop cher. Neuf euros, l'équivalent de la moitié de ce tome-là, je crois. Donc, sachant que ça, ça vaut 36 euros, vous ferez une bonne affaire. Peut-être même... Oh, peut-être pas l'intégralité, quand même. Peut-être l'intégralité, je ne sais pas. Il faudrait que je revérifie ça. Je vous mettrai ça en description. Mais le Spider-Man va ressortir en Pocket de Straczynski. Foncez dessus, c'est excellent. Bon, et ensuite, le run qui va suivre, c'est aussi un bon point de départ qui va durer très longtemps. Donc, vraiment, vous pouvez vous investir là-dedans sans aucun souci. Tout est sorti en deluxe. Malgré tout, il y a un petit problème, en fait. C'est qu'à l'époque, avec la fin de ce qui s'est passé dans One More Day, un jour de plus, on va commencer avec un jour nouveau. Et un jour nouveau, en fait, c'est plusieurs auteurs qui vont écrire différents numéros de Spider-Man. Et tout va se lier. Sauf que Panini a décidé de rééditer ça avec que les numéros de slot. Donc, vous allez avoir des petits trous. Des moments où vous allez vous dire, ah, il y a comme une petite ellipse. Globalement, rien d'insurmontable, vraiment. Mais il y a certaines intrigues qui nous sont présentées, des sous-intrigues, dont on n'aura pas la résolution dans les pages de ces comics-là. Mais en tout cas, si vous voulez lire le run de Dan Slott, qui est quand même une bonne porte d'entrée, vous pouvez commencer là. Il y aura une autre porte d'entrée qui est un poil meilleure, selon moi. C'est quand il commence à être tout seul à partir de Big Time. Mais on va y revenir. En tout cas, vous avez un jour nouveau. Le deluxe, un jour nouveau. Qui nous présente ce nouveau Spider-Man qui a perdu certaines choses suite à ce qui s'est passé dans le run de Strazinski. Je ne peux pas vraiment vous dire quoi. On va voir différents personnages qui vont revenir. Je vous montre quelques pages. Encore une fois, du John Romita Jr. Il n'y a pas que ça dedans. Vous avez des pages comme celle-ci aussi. Magnifique. Après un jour nouveau, il faut enchaîner sur le déclin de Spider-Man. Spider-Man qui va affronter encore une fois différents ennemis. Beaucoup de John Romita Jr. Encore une fois, si vous n'aimez pas son trait, vous allez peut-être passer un mouvement. Moi, j'avoue que j'aime beaucoup. Surtout à cette époque-là où il était quand même assez bon. On va voir les débuts de Mister Négative. Ensuite, on a Big Time. Donc là, ça y est. Dan Slott va être tout seul aux commandes. Vous pouvez commencer à partir de là. Il vous manquera peut-être certains éléments. Mais Big Time, c'est très très bien. Vous avez le Big Time numéro 2. Où il va faire partie de la future Foundation. Donc avec les Fantastic Four. Vous avez ensuite un arc qui peut presque se lire tout seul. Spider Island. Vous pouvez retrouver assez facilement. C'est très bien aussi. Toute l'île de Manhattan va être transformée en araignée. La conclusion est un peu nulle. Mais ça se lit bien. C'est sympa. Ça développe le personnage. Vraiment, c'est très bien. On va avoir Humberto Ramos dessus. Un style un peu plus cartoon. Que moi, j'aime bien. Cartoon, manga même. Et qui rend bien. Qui rend vraiment bien. Spider Island, très très bien aussi. Ensuite, vous avez Naviguer à vue. Toujours de Dan Slott. Bien sûr, c'est toujours lui. Voilà. Naviguer à vue. Et ensuite, vous avez Fin du Monde. Qui est excellent. Vraiment excellent. Très très bien. Il y a un affrontement avec le Dr Octopus. Qui marche vraiment très très bien. Voilà. Fin du Monde. Et on finit un peu cette R là. Avec Zone de Danger. Qui comprend le numéro 700. Dans lequel il va se passer quelque chose d'absolument génial. Voilà. Où Peter Parker va perdre face à un de ses ennemis. Et il va se passer quelque chose. Je ne peux pas vous dire quoi. Mais du coup, quittez la vidéo. Parce que je serai obligé d'en parler pour le prochain volume. Si vous voulez lire le run de Slott. Quittez la vidéo. Vraiment. Laissons un petit commentaire. Un petit pouce. On n'oublie pas. Mais voilà. Quittez la vidéo. Parce qu'après, ça va être un peu compliqué. Encore une fois. Zone de Danger. Très très bien. Le run de Dan Slott. Moi, je le trouve vraiment excellent. C'est Antus Swit Straczynski. Mon deuxième préféré. Pour le moment. Je n'ai pas encore tout lu. Donc voilà. Mais pour l'instant, c'est vraiment celui qui amène le plus de choses à Spider-Man. Qui va le faire plus évoluer. Plus le transformer. Même si à la fin, il va tout remettre à plat. Mais malgré tout, c'est celui qui va connaître le plus d'évolution pendant une dizaine d'années. C'est juste trop bien. Et du coup, suite à ce qui se passe dans le numéro 700 d'Amazing Spider-Man. On arrive sur Superior Spider-Man que vous pourrez retrouver en 3 Deluxe. Superior Spider-Man, c'est... Et là, c'est le moment de partir si vous ne voulez pas vous faire spoiler un truc. C'est le moment où Docteur Octopus a pris possession du corps de Peter Parker. Peter Parker est mort. Globalement. Même si on va voir que c'est un peu plus compliqué que ça. Et c'est le Docteur Octopus qui a pris possession de son corps. Et on va avoir un Spider-Man qui va être un peu plus violent. Qui va vouloir montrer qu'il est meilleur que le Spider-Man de Peter Parker. On va avoir un run avec le Super Bouffon, avec Venom. Ça se fait en 3 tomes Deluxe. Et ça va se conclure par le retour de Peter Parker sous le masque. Voilà. Donc, ça dure presque 3 ans, en fait, ce postulat-là. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré. C'est par là que j'ai commencé. C'est pas la meilleure porte d'entrée. Loin de là. Mais vous pouvez commencer par là si vous vous accrochez un petit peu. Et ça, c'est pareil, c'est excellent. Le run de Dan Slot, c'est une petite pépite à mes yeux. Beaucoup le critique parce qu'il a fait des changements. Mais au bout d'un moment, on veut du changement aussi. Suite au retour de Peter Parker dans son corps, on va avoir la série Amazing Spider-Man que vous pouvez aussi retrouver en Deluxe. Moi, j'ai la version Marvel Now qui était sortie en 5 tomes. Le Deluxe doit être en 3 tomes ou 2 tomes à vérifier. Donc, où Peter Parker revient en tant que Spider-Man. Mais il va avoir une petite surprise parce que Octopus a fait des choses pendant que Peter Parker n'était pas là. Et notamment, il a fondé une société. Donc, Peter Parker, il est une société. Et une société qui marche plutôt pas mal. On va voir même qu'il marchera très très bien de mieux en mieux au fur et à mesure des différents tomes. On va avoir également un arc qui va tout changer. Spider-Verse. Voilà. Donc là, on a le prévu de la Spider-Verse et Spider-Verse. Avec le moment où vraiment Spider-Man va rentrer dans cette profusion de clones venus de différents multivers, de différents multivers, de différentes dimensions, de différentes terres. C'est juste magnifique. Un récit qui est... Vraiment, moi, je l'avais trouvé très très bon à l'époque. Il a un peu critiqué. Moi, je l'avais trouvé vraiment très bien. Ça a innové. Ça permettait des choses assez intéressantes. En plus, je l'avais lu avec tous les taillis à l'époque. Donc, tous les récits à part. Il disait que ça donnait un peu plus de densité encore aux comics. Mais vraiment, ouais. Spider-Verse, très bien. Les deux arcs suivants sont beaucoup plus dispensables. Malgré tout, si vous êtes dans la continuité, vous les lisez. C'est très très bien. Ça se lit très bien. Et ça nous amène jusqu'à All New Amazing Spider-Man. All New Amazing Spider-Man, dans lequel on va suivre un Peter Parker qui est riche. Différents petits arcs qui vont du sympathique à l'oubliable. Avec des très bons. Notamment, celui où il va affronter le bouffon vert à la fin. Que j'avais trouvé plutôt très sympathique. Plutôt bien dessiné aussi. Encore une fois, essayez de vous trouver une page qui montre ça. Mais voilà. Non, c'est très très beau. Ça se lit bien. Moi, j'avais bien aimé ce petit run de All New Amazing Spider-Man. Beaucoup n'ont pas trop aimé. Notamment le moment où, voilà, ce tome-là, la conspiration des clones, que j'avais bien aimé, où on fait revenir encore des clones, etc. C'est dessiné par Ramos, il me semble, celui-là. J'ai une conspiration des clones. C'est très très beau aussi. Moi, j'ai la collection Marvel No, qui est sortie en 5 tomes, mais elle existe aussi en deluxe en 3 tomes, parce que la conspiration des clones est assez grosse, donc peut-être qu'elle fait un seul deluxe. Voilà, cette conspiration des clones. Ensuite, alors là, vous pouvez soit lire le Peter Parker, The Spectacular Spider-Man, qui est un récit qui se passe un petit peu à part, mais qui a une importance capitale vis-à-vis de la relation entre Peter Parker et G. Jonah Jameson, avec un numéro qui est très très touchant, qui est très bien écrit, mais un peu moins bien dessiné, mais qui est très important au niveau de l'écriture. Vraiment très très bien, cette petite série. Pas exceptionnelle, mais ça se lit plutôt bien. Et pour finir, le run de Dan Slott, donc du coup, après avoir lu ça, qui est par Chip Zarsky, c'est le Amazing Spider-Man, juste on revient à Amazing Spider-Man en 2 tomes, ça doit être sorti en 1 deluxe, avec le bouffon rouge, et un affrontement avec Norman Osborn, qui se fait infecter par Carnage, et les planches à la fin sont juste sublimes. Je vais essayer de vous montrer des planches sans vous spoiler trop ce qui se passe. Mais ouais, c'est vraiment très très beau. En tout cas, ouais, c'est très très bien. Moi, j'avais bien aimé, même s'il y a des ellipses qui sont un peu, voilà, pas top top. Donc voilà, une fois que vous avez vu ça, vous avez fini le run de Dan Slott, qui couvre quand même une énorme période, c'est peut-être la majorité de la vidéo, et sur Dan Slott, parce que c'est celui qui, je pense, écrit le plus sur Spider-Man. Le plus longtemps, en tout cas. Voilà. Et ensuite, on passe au run de Nick Spencer. Et encore une fois, le run de Nick Spencer, c'est une bonne porte d'entrée. Retour aux fondamentaux, qui est sorti, je ne suis pas sûr qu'il soit sorti en Deluxe, celui-ci, mais qui est sorti en Marvel No! en 12 tomes, ou 13 tomes. J'ai un petit doute, parce que je n'ai pas encore fini totalement la série. Mais c'est très bien. Un dessin par le dessinateur d'Invincible, en moins grande forme, on ne va pas se mentir, il est en moins grande forme que sur Invincible. Et c'est sympathique. Si vous n'avez jamais lu de Spider-Man, franchement, vous allez passer un bon moment. Il y a des bons trucs, il y a un arc avec Kraven qui est plutôt pas mal. Non, vous allez passer un bon moment. Vous n'aurez pas toutes les bases, mais si vous commencez par là, vraiment, ça se laisse lire. Voilà. Ça fait son travail. C'est une bonne histoire de Spider-Man, en 12 tomes, 13 tomes, je ne sais pas trop. Et ça se laisse vraiment lire très bien. C'est assez drôle. C'est assez décomplexé aussi. Vous n'allez pas être sur des choses très tristes. Un peu comme l'étaient certains autres runs avant. J.M. Straczynski, il y avait vraiment des choses un peu compliquées. Là, on revient un peu plus à un esprit comics de base des anciennes années, des années 70, 60-70, avec un côté un petit peu loufoque, mais qui est un peu plus modernisé quand même. Voilà. Le Fresh Start, donc le retour aux fondamentaux, très très bien. Si vous souhaitez commencer, bien évidemment. Si vous avez déjà lu tout ce qui était avant, c'est un peu plus passable. Mais moi, j'aime bien. Ce n'est pas exceptionnel, mais j'aime bien. Et quand on voit ce qui va arriver derrière, le Amazing Spider-Man Beyond, donc un omnibus Beyond qui est sorti, qui n'est pas très bon et qui n'est pas très accessible pour les nouveaux lecteurs. Mais si vous voulez lire la suite, c'est le Beyond. Et après, vous avez le run de Zeb Wells qui sort actuellement en Deluxe ou qui va sortir en Deluxe. Et c'est pareil, ce n'est pas très bon. En VO, je sais qu'il y a Jokely qui arrive et il paraît que pour l'instant, ceux qui voient arriver un petit peu ça sont plutôt dubitatifs. Donc à voir si ça sera vraiment bien ou pas. Mais voilà. Pour la trame principale, sortie en VF, c'est ça. Vous avez un Marvel No Spectacular Spider-Man qui est sorti aussi, qui apparemment est très très bien, un peu plus décomplexé, mais qui est très très bien. Et maintenant, on va pouvoir passer un petit peu aux à-côtés. Donc dans les à-côtés et qui sont très bien pour commencer, moi je vous conseillerais déjà Spider-Man Bleu qui reprend d'anciens numéros écrits cette fois par Jeff Loeb et dessinés par Tim Sale. Dans ce récit, on va traiter la mélancolie de Spider-Man de Peter Parker vis-à-vis de la mort de Gwen Stacy. Vous avez l'Histoire d'une vie qui est un format un peu particulier qui va reprendre tout ce qui s'est passé dans la vie de Spider-Man mais le compacter en un seul volume en faisant en sorte que le personnage vieillisse au fur et à mesure des années. Vous avez aussi deux Deluxe avec Spider-Man, Renouveler ses voeux qui va prendre partie dans un autre univers créé lors de Secret Wars et dans lequel Peter Parker est marié avec Mary Jane et a eu des enfants. Enfin, vous avez la série Ultimate qui est disponible en plusieurs gros omnibus chez Panini Comics. Attention, il y a l'omnibus Compendium qui peut être important si vous voulez dire Secret Sinister mais Secret Sinister ou Sinister 6 Ultimate Sinister je vous mettrai ça en description. Voilà, mais c'est dans l'omnibus Compendium et vous pouvez le trouver en Deluxe à part si vous cherchez un petit peu sur les sites d'occasion parce que ce qu'il y a d'autre dans le Compendium est vraiment très dispensable. Vous pouvez juste vous contenter des trois omnibus principaux la mort de Spider-Man en omnibus et après une fois que vous aurez lu ces omnibus d'Ultimate Spider-Man et la mort de Spider-Man Ultimate vous pourrez enchaîner sur les Miles Morales donc voilà écrit par Bendis c'est très très bien et actuellement l'univers Ultimate revient ça sort dans un format kiosque moi je vous conseille d'attendre un peu si vous voulez dire que du Spider-Man voilà c'est un autre univers Ultimate où Peter Parker et bien Marie-Marie-Jeanne a eu des enfants voilà pour l'instant il n'y a que 12 numéros de sortie c'est écrit par Jonathan Ingman qui a écrit Secret Wars qui a écrit House of X Powers of X qui a révolutionné l'univers mutant à l'époque donc ça part quand même sur quelque chose d'assez qualitatif en termes de personnage d'écrivain pardon et au niveau de ce que ça raconte les gens ont l'air plutôt contents pour l'instant en France on a juste eu le premier numéro qui est sorti dans un format kiosque avec d'autres numéros d'autres séries Ultimate mais il y aura sûrement un Deluxe qui va arriver qui reprendra tous ces épisodes là d'ici un an ou deux donc vous pressez pas je pense que niveau Spider-Man on a quand même pas mal de choses qu'on peut acheter voilà donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions à me faire des retours s'il faut reprendre un petit peu voilà les principaux points d'entrée moi je vous dirais le dernier combat Strazinski après vous pouvez enchaîner ou recommencer par Slott enchaîner ou recommencer par le run de Spencer et en gros pour moi c'est peut-être les 3-4 meilleures portes d'entrée même si les omnibus par Michelini sont aussi une très bonne porte d'entrée en plus vous enchaînez avec les omnibus de Larsen de Bagley et de la saga du clone donc voilà vous avez un peu plus d'anciens mais ça se lit bien et voilà normalement vous avez toutes les clés pour commencer Spider-Man je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous dis à bientôt